Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman Pourquoi faites-vous cela ? Uffi lakum Walima ta'abuduna min dunillahi Afala ta'akiloun Uffi lakum walima ta'abuduna min dunillahi Afala ta'akiloun Ibrahim dit Uffi lakum Vous ne voyez pas que c'est mal ? Il est pour que maintenant de conseil Devant le roi Namrud lui-même il est là Uffi lakum Où est-ce que vous avez déposé vos raisons ? Vous ne raisonnez pas Walima ta'abuduna min dunillahi Vous et ceux que vous adorez Vous ne raisonnez pas A part Allah subhanahu wa ta'ala Qui peut vous faire le bien Ou le mal Afala ta'akiloun Vous ne réfléchissez pas un peu C'est de la même manière qu'ils ont été détruits Qu'ils n'ont pu rien faire Que le mal va vous arriver Ils ne pourront aussi rien faire Afala ta'akiloun Essayez un peu de réfléchir Naam Et lorsqu'il a commencé Saïdna Ibrahim Un enfant de 16 à 17 ans A cette époque Le roi Namrud Le roi de l'époque Il s'appelait Namrud Il a dit à son père Ara J'étais déjà beaucoup averti Par rapport à ton fils Ibrahim Mais là il est allé trop loin Parce que Lorsqu'Ibrahim a eu 7 à 8 ans Il s'est passé que Il disait la même chose Il demandait à son père A sa mère d'abord Il allait voir sa mère Pour demander à sa mère Qui est ton dieu Sa mère lui dit C'est ton père Il va voir son père Pour demander à son père Qui est ton dieu toi Son père lui dit C'est Namrud Il dit d'accord Qui est le dieu de Namrud Son père lui dit On ne dit pas ça Namrud est le grand dieu Il a dit non 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 Il n'est pas d'accord L'histoire nous dit Il lui a amené chez Namrud Et Il posa la même question A Namrud Namrud lui dit Non c'est moi dieu Il dit non Moi mon dieu Yuhyi wa yumits Mon seigneur Mon dieu C'est celui qui donne la vie A qui il veut Et qui l'arrache A qui il veut Il donne la mort A qui il veut Namrud ce jour là A dit si C'est facile Moi même je fais ça Il a dit d'amener Deux prisonniers D'où il a ôté la vie A L'un d'eux Et il a dit A l'autre de partie Il a dit à l'enfant Voilà comment je donne la vie Et Je donne la mort Ibrahim Dans suratulba Korah bien sûr Ala nous dit Ibrahim Le dit Fa inna allaha Yachti bi shamsi Mina al mashirik Fa Ti biha Mina al maghrib Fa Buhi Taladhi Kafar Wallahu La Yahadi Al qawma Zalimin Ala dit Ibrahim Le dit Fa inna allaha Yachti bi shamsi Mina al mashirik Bon Si vraiment tu es Dieu Monseigneur lui Yachti bi shamsi Mina al mashirik C'est celui qui fait lever le soleil Au lever Et qui fait coucher le soleil au coucher Maintenant toi Fa ti bi ha mine al maghrib Si tu es vraiment Dieu Dis au soleil de sortir au coucher Et se coucher Au lever C'est le défi Que Ibrahim Alayhi salam Lui a donné Il a dit Bon Tout le monde va à la maison Demain on va voir Le lendemain arrivé Le matin Tout le monde Attend que le soleil Se lève Au coucher Et vient se coucher Au lever Ben non Ca s'est passé Comme d'habitude Le soleil S'est levé Au lever Et se coucher Au coucher Merci avant Alemta ila Allez Haja Ibrahim Fii Rabbih An Ataahu Allahu Al-Mulk Ith Kala Ibrahim Rabbi Allez Yuhi Waumit Kala Ana Uhi Waumit Kala Ibrahim Fa Inna Allaha Yahti Bishams Minal Moshrik Fa Fa Ti Biham Minal Maghrib Fabuhita Llevi Kafar Alors Comme tout le monde A vu le soleil Se lever Au lever Et se coucher Au coucher Tout le monde A commencé A dire Que Le roi N'a pas pu Faire Ce que l'enfant A demandé Fabuhita Llevi Kafar Le mec Créant A eu la bouche B Devant Cette preuve Palippable Qui a prouvé Que ce n'est pas Un dieu C'était la première Contre Ibrahim Et Namrouz C'est là Où ils se sont Affrontés La première fois D'abord Et la deuxième fois C'est maintenant Quand Ibrahim A 16-17 ans Où Ibrahim Vient de détruire Tous Les idoles Alors Il a dit A son père J'étais déjà Beaucoup averti Et ma patience A la limite Maintenant Je vais L'afficher Un châtiment Qui n'est pas Prêt D'oublier Le roi Le roi a dit Et refabriquer Et refabriquer Réparer Réparer vos idoles Eux-mêmes Vont réparer Leurs idoles Mais Ibrahim Ibrahim Ne puissent pas Sortir Ils ont passé Des jours A creuser Cet fossé Ils l'ont Creusé Assez large Et assez Profond Le roi Le roi Le roi Le roi Le roi Pour qu'Ibrahim N'a aucune chance De sortir Et Ils ont passé Des jours A mettre Des combustibles Dans Ce trou Couper Les bois Les bois Mettre Les bois Pendant des jours A leur époque Même Selon Les savants Quand Quelqu'un Avait Fauté Il fallait Le Le punir On lui disait Va couper Les arbres Pendant deux jours Trois jours Les bois Dans Le trou D'Ibrahim Ils appelaient Ca déjà Le Le trou D'Ibrahim Donc Ils ont passé Des jours A remplir Ce trou De De combustible Maintenant Le jour J Où Il fallait Mettre Ibrahim Dans Ce trou Avant Cela Les gens Disaient A Ibrahim A savoir Son père Et ses oncles Va demander Pardon Au roi Dis lui Que c'est lui Le dieu Et Ibrahim Disait Je sais Que Il n'y a que Monseigneur Qui est Dieu Lui Il n'est Pas Dieu Le jour J Alors Le roi Réunit Tout le monde Et ils ont Mis Le feu Dans ce trou Où Ca s'est Activé Très fort Personne Ne pouvait S'approcher De ce feu Même A 7 mètres Selon Les savants Même A 7 mètres Les gens Ne pouvaient S'approcher De ce feu Tellement C'était Intense Comment il fallait Mettre Ibrahim Dans ce feu Les savants Dient Ils ont mis Ibrahim Dans le Mangianic Dans Les lances Flèches Ils ont fabriqué Des lances Flèches Et ils ont mis Ibrahim Là dedans Et Ils l'ont Lancé A la direction De ce feu Mais Ibrahim Selon Les savants Quand On Le Lance Il N'allait Pas Loin Et Un Deux A dit Il faut Le Déshabiller Si Vous Le Déshabillez Il Pourrait Partir Parce Que C'est Sûr Que Les Anges Le Retient Mais S'il Est Nus Il Ne Pourra Plus C'est Pourquoi L'islam Nous Dit La Nudité D'un Homme Commence A l'ombrine Jusqu'au Genou L'homme Qui veut Prier Qui a Déjà L'ombrine Couvert De l'ombrine Jusqu'au Dessous Du Genou Il Il Sa Nudité D'un Caché Mais La Femme C'est Son Corps Même La Voix Même La Voix De La Femme Doit Être Couvert Parce Que Les Anges Sont Avec Nous Et Nous Protègent Lorsqu'on Est Nus Les Anges Ne Peuvent Rien Faire Alors Ils ont Déshabillé Ibrahim Comme Ils ont Dit Ils L'ont Laissé Juste Un Petit Tricot Et Son Petit Silib Et Ils L'ont Mis Dans Le Manjanik Le Lance Fèche Et Ils L'ont Lancé Vers Le Feu Et Ibrahim Aleyhissalat Ou Salam Est Allé Tout Droit Dans Ce Feu Naam Alors Quand Ibrahim A Pris La Direction De Feu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dit A L'ange Jibril D'aller Recevoir Seyda Ibrahim Dans Ce Feu Et Allah Dit Au Feu Kul Na Ya Na Rukuni Barden Wa Salama Ala Ibrahim Au Au Toi Feu Et Les Savants Diverger Ici Mais Ce Qui Assure C'est Que Lors Allah Subhanahu Wa Ta'ala A envoyé L'ange Jibril Vers Ce Feu Avant Qu'Ibrahim Ne S'approche De Ce Feu L'ange Disait Déjà Au Feu Yana Rukuni Barden Au Toi Feu Deviens Froid Wa Salaman Ala Ibrahim Et Sois Paix Pour Le Prophète Ibrahim Les Savants Dient Lorsque L'ange A dit Au Feu Kuni Barden Refroidis Toi Pendant Qu'Ibrahim Est Resté Dans Le Feu Là Ils Ont Dit Plus De Sept Jours Pendant Ces Sept Jours Aucun Feu Ne Brûlait Personne Pendant Ces Sept Jours Parce Que Allah A Dit Kuni Barden Refroidis Toi Au Toi Feu Refroidis Toi Et Le Feu S'est Refroidi Et Tout Le Feu Du Monde Entier Partout Les Jens Pouvez Préparer Le Feu Ne Brûlait Personne Le Feu S'est Refroidi Sois Paix Pour Ibrahim Ainsi Ibrahim A.S. Est Resté Dans Le Feu Durant Les Jours Que Le Feu A Passé A Se Désactiver Et Lorsque C'était Fini Elle a dit Ils ont conspiré Contre lui Elle a dit Et nous l'avions protégé Contre leur Conspiration Parce qu'Ibrahim A chaque fois Il disait Khasbiyallah Quand tout leur mal Monseigneur Me suffit Le musulman Lorsqu'il s'attache Aussi à ce mot Khasbiyallah Khasbiyallah Dieu Me suffit Certainement Allah Subhanahu wa ta'ala Va le protéger De tout mal Elle a dit Ils ont conspiré Contre Ibrahim Et nous l'avions protégé Et ils sont revenus Perdant De leur conspiration De tout ce qu'ils ont fait Ils sont sortis là Perdant Naam Allah Allah Elle a dit Wana Jaina Ainsi nous avions sauvé Ibrahim De ce feu Qui l'ont mis Après ils sont allés voir Ibrahim Après les jours Que Ibrahim a passé Dans le feu Le feu étant Arrêté Ils se sont approchés De leur trou Et ils ont vu Qu'ils ont dit Qu'ils ont dit Qu'ils sont allés Qu'ils sont allés Assis Tranquille Ah C'est là où le roi Namroud a dit Alors Il faudrait qu'ils sortent De ce pays Deux rois Ne peuvent pas rester Dans le même pays Il a demandé A ceux qui On rapatrie Ibrahim De son pays Qu'ils sortent De son pays Ainsi nous l'avions sauvé Quand ils l'ont demandé De sortir Ce jour Ibrahim est sorti Avec Lut Son Petit neveu Il s'appelle Lut Ils sont sortis Ensemble Allah dit Ils sont allés Sur une terre Que nous avions bénie C'est à dire Ils sont allés vers Cham Le pays des prophètes Ils sont allés là-bas Allah dit Les deux Ils sont sortis du pays Et ils sont allés Vers Cham Comme quoi Tout prophète Ou messager Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Envoie vers les hommes Les hommes Les hommes les aient toujours Causé le tort De les renvoyer De leur pays Voilà Ibrahim Qu'on chasse du pays De son pays natal Pour aller Où lui-même Il ne sait pas De la même chose De la même façon Que les Mekouas Ont Rejeté le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam De son pays natal Qui est la Mecque Vers Medine C'est de la même manière Que Pharaon A rejeté Moïse De l'Egypte Vers Medine Chaque prophète C'est la tradition D'Allah Subhanahu wa ta'ala Sur ces prophètes Que le pays Où ils sont nés On les rejette Toujours Vers un autre pays Ce qui prouve Que Les messagers D'Allah Subhanahu wa ta'ala Ils ne sont pas Ce n'est pas eux-mêmes Qui dirigent leur vie C'est Allah Subhanahu wa ta'ala Qui les dirigent C'est comme aujourd'hui Il n'est pas forcément Que tu sois D'un pays Pour que tu commences A parler d'Allah Subhanahu wa ta'ala De ce pays Dieu peut te faire partie De ton pays Pour un autre pays Pour que tu ailles Passer son message Là-bas Ça C'est La tradition D'Allah Subhanahu wa ta'ala Sur ces messagers Donc Tous ceux qui sont Aujourd'hui Dans un pays Qui ne les appartient pas En train de parler D'Allah Subhanahu wa ta'ala Un temps soit donné C'est Allah Subhanahu wa ta'ala Qui a voulu Cela Ainsi Donc La tradition D'Allah C'est cela Ibrahim Et Lutz Sont sortis De leur pays natal Pour Allah dit Une terre Que nous avions Bénie Et les savants Dis Ils étaient allés A Cham Ou Babylone Naam Wawahabna Lahu Ishaq Wawahabna Lahu Ishaq Wawahabna Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Aurait voulu Arrivée Là où Allah a voulu Qu'Ibrahim Aille L'histoire Nous dit Ibrahim Est sortis Ce jour Là aussi Avec sa femme Elle est sortie Avec sa femme Et Son petit Neveu Neveu Quand Ils sont Arrivé Dans le pays Où Allah A voulu Ibrahim A passé Des années Ibrahim Aleyhissalam Des années Durant Où Allah Subhanahu wa ta'ala Ne lui a pas Donné D'enfant L'histoire Nous a dit Ibrahim A eu plus De 80 ans A implorer Allah Subhanahu wa ta'ala Qu'Allah Lui donne D'enfant Mais Allah Ne l'a pas fait Aujourd'hui Nous Avant qu'on se couche Et on se lève Les enfants Sont déjà là Mais Allah Subhanahu wa ta'ala Parmi les choses Qu'il a éprouvé Ses prophètes Ce sont les descendants Alors Elle a dit Mais longtemps Après L'histoire nous dit Ibrahim avait déjà 90 ans Et sa femme Thara Elle avait déjà 80 ans Que Allah Subhanahu wa ta'ala Dit Wa wahabna Lahu Ishaqa Wa yaakoubana Fila Comme il n'a pas cessé D'emplorer Allah De demander Un descendant Alors Elle a dit Nous l'avions octroyé Ishaq Ishaq Avant Ishaq Du côté De Hadjar La deuxième Femme De Ibrahim Comme l'histoire Nous dit Lorsqu'ils sont Arrivé Sa femme Thara Et de De ce côté De ce côté De Hadjar Allah lui a donné Ismail Son premier fils Ismail D'où Le prophète Mohammed Sallallahu Aleyhi Wasallam Est venu Mais du côté De sa grande femme Thara L'enfant L'enfant que Dieu Les a donné là C'est Ishaq Lorsqu'elle a eu L'enfant Elle a eu un garçon Ils l'ont nommé Ishaq Elle a dit Wa Yaakouba Naafi Latan Et nous les avions donné Encore un petit fils Donc Ishaq Le fils d'Ibrahim A donné naissance Encore A un autre prophète Qui est Yaakoub Elle a dit Naafi Latan Nous l'avions donné Une surrogation Aussi C'est à dire Un petit fils Nous l'avions donné Qui est Yaakoub Et C'est de Yaakoub Que la famille israélienne Est venue Et D'Ismaïl Je vais dire D'Ishaq L'enfant De la grande femme Thara C'est de là Où la grande famille Israélienne est sortie Et Son fils Ismaïl C'est de là Où la famille arabe Est sortie Puisse Allah Subhanahu wa ta'ala Nous donner la compréhension De ces versets Elle a dit Wa koulan Ja'alna Salihin Que ça soit Ishaq Ou Yaakoub Ou leurs petits-enfants Nous avions fait Des bienfecteurs Naam Minal qaghiati Une communauté C'est que Ya'adouna bi-amri-la Que les gens Suivent Pour faire leur adoration Nous avions fait Deux Des Modèles Sur terre Dans l'adoration Et nous les avions Recommandé De faire le bien Nous avions recommandé A Ibrahim Et ses descendants De faire La prière Et de s'acquitter De le monde légal Que ça soit Ibrahim Et ses descendants Elle a dit Ce sont Nos fidèles Adorateurs Naam Wa loutan Ateyna Hukman Wa ilma Wa najjaynah Minal qaghiati Lati Kanat Ta'amal Al khaba'is Innahum Kanu Qawman Saw Infas Ikuin Elle a dit Et lorsqu'ils sont Arrivés Avec Lout Ibrahim Aleyhisselam A demandé A Lout D'aller Encore Un peu Plus loin Car Là où Allah L'avait envoyé Lui C'était pas Dans les mêmes pays Où était Ibrahim Elle a dit Wa loutan Ateyna Hukman Wa ilma Et le prophète Lout Lut 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 Nous l'avions donné La connaissance Et la sagesse La sagesse Sous-titrage ST' 501